C'est la cinquième visite d'une délégation turque sur votre île paradisiaque depuis ces deux ans. Et puis le plus important c'est après l'arrivée des Turcs chez l'Inde, c'est la troisième quand même, dans les différents secteurs. Ça se montre un petit peu comment les zones d'affaires turques donnent une importance à l'île. C'est-à-dire qu'au bout du mois d'avril, est-ce que c'est la troisième visite ? Donc il y a beaucoup de domaines qu'on peut développer dans la relation bilatérale économique. Les deux pays ont un grand potentiel, mais malheureusement ce potentiel n'est pas encore vraiment utilisé à 100%. Nous avons différents domaines, la nature qui peut vous aider, vous pouvez nous aider dans le point d'investissement, dans l'export et import, tout ceci. Donc nous sommes en train de commencer un long chemin. On ne peut pas réaliser tout merveilleusement dans deux jours, mais en prenant un grand souffle, oncle de but, de développer davantage nos relations économiques bilatérales. En trois ans, depuis que nous avons signé le Free Trade Agreement, ça fait cinq fois qu'une délégation turque est venue à Maurice. Donc ça, c'est un signe encourageant. Et je suis sûr que nous allons tout mettre en œuvre au niveau de la Chambre de commerce et au niveau de l'organisation du secteur privé en Turquie pour accroître nos exportations. Il faut savoir qu'actuellement, la balance commerciale est en faveur de la Turquie qui nous importons 150 millions de dollars et nous exportons moins de 5 millions de dollars. Donc on va tout mettre en œuvre pour pouvoir accroître nos exportations. Jusqu'à présent, on exporte du denim et on exporte du quick cake decoration. Beaucoup d'autres produits qui sont susceptibles d'être exportés. On a mentionné le tuna, on a mentionné les nouilles, on a mentionné les trousers. Donc je suis sûr que maintenant qu'il y a des vols directs entre la Turquie et Maurice, nos opérateurs mauriciens sauront exploiter toutes les infrastructures et tous les moyens pour accroître nos exportations. Nous avons aussi évoqué la possibilité que les hommes d'affaires turcs et mauriciens se mettent ensemble pour aller dans des pays tiers. Le monsieur l'ambassadeur en a mentionné un projet où un turc est venu s'associer à un mauricien pour investir à Madagascar avec un grand monde. Donc c'est ça que nous encourageons, non seulement les relations bilatérales, mais les relations bilatérales pour aller investir dans les tiers pays. This is the third time, our delegation to Mauritius, and I would like to special thanks to our ambassador to start the direct flight between Turkey and Mauritius. The direct flight is very important for the businessman to contact with the local, our partners and counterparties. And I would like to tell you that the Turkish construction and infrastructure, the industries, made more than six billion dollars investments in the whole Africa. That's why it's a big advantage to collaborate between our partners and Mauritius. And we know that Mauritius is a hub, it's a gate to into the whole African market. That's why for the third part, for the third countries, it's a very big potential. We would like to use this potential. We came to hear that this is the third time, as I told you, and our delegation at the different sectors, that we are looking for the partners in Mauritius. And we are very keen doing business together for the future. That's why I hope that we will start the long-term business relations. And it's the third time, and it's the third time, and also we would like to welcome you in Istanbul to start our side business cooperation. That's why it's a very big advantage for both sides. I hope that we will start the same things in Istanbul as soon as possible. I hope that we will start the same things in Istanbul as soon as possible. I hope that we will start the same things in Istanbul as soon as possible. I hope that we will start the same things in Istanbul as soon as possible. I hope that we will start the same things in Istanbul as soon as possible. I hope that we will start the same things in Istanbul as soon as possible. Merci.